... 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 Merci. Je souhaite tout d'abord, en mon nom et en celui de tous les membres de ce tribunal, exprimer ma gratitude à toutes les autres personnalités qui ont répondu encore une fois à notre invitation, et notamment à vous, M. le Président, à vous, M. le Premier Président, M. le Président général, vous qui ne manquiez jamais, nous le notons toujours avec plaisir de participer au moment important de la vie de notre tribunal. A vous, M. le Président. Gratitude également pour vous, M. les parlementaires, M. les élus, M. les membres de la famille judiciaire, et bien sûr, pour vous, M. le Ministre Maire, qui nous rejoignent. Conformément aux dispositions de l'article R711.2 du Code de l'Organisation Judiciaire, et nous allons donc, durant cette audience, dresser un bilan de notre activité pendant l'année 1992. Oui, nous allons auparavant procéder à l'installation d'un nouveau magistrat, M. le Procureur. Je vous donne donc la parole pour désigner le collègue que vous allez choisir pour introduire ce magistrat. M. le Président, M. les Présidents, vous pourrez procéder à l'installation de M. le Président du Perrier. Je délègue pour le parquet de Trois-Arts Cherchés, M. le Président. Je désigne l'interrompre M. le Noir. Je désigne l'interrompre M. le Président et M. le Président. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de retirer l'installation de la mademoiselle d'Issolier, qui était juste à l'une et qui devait être nommée comme les juges de travail en France. J'en profite, je vous l'adresse. Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 1992, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, mademoiselle Dominique Dupérier, juge au Président de Grande Instance de Lille, est nommée premier juge au Président de Grande Instance de l'Écune, en remplacement de M. Lonois, nommée vice-présidente au dix tribunales. Je vous renouvelle et je vous invite, vous installant, sans tarder, à rejoindre le ciel qui vous est réservé parmi nous. Le tribunal d'Etat, mademoiselle Dupérier, installé dans cette réquisition, il donne acte à M. le procureur de ces réquisitions, il dit que, au bout de cette installation, il sera dressé le procès-verbal. Il permet désormais pour nous de satisfaire donc vos obligations légales et je vous donne à cette fin la parole pour vos réquisitions, M. le procureur de la réquisition. M. le ministre maire, M. le sous-préfet de Béthune, représentant M. le préfet du Pas-de-Calais, M. le Premier Président, M. le procureur général, M. le sous-préfet de Grande, Mesdames et Messieurs les élus et les représentants des autorités administratives et militaires, Messieurs les bâtonniers, Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs, Permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 1993. face. Même si le code et l'usage m'imposent de vous communiquer les statistiques de l'année 1982, j'en mesure le caractère fastidieux et arrêtant. Mais réduire des hommes en chiffres et répartir des drames en catégories reste pourtant le seul moyen d'apprécier l'activité des juridictions. Je ne parlerai que de l'activité du parc. 38 722 procès-vergaux concernant les crimes et les délits. 1835 concernant les contraventions de la 5e classe purent enregistrées au bureau d'or du parquet de Béthuis. Soit un total de 40 557 contre 37 599 pour l'année 1992. 346 informations furent ouvertes auprès des 5 000 instructions du tribunal de grande instance de Béthuis. Soit l'initiative par le parquet, soit à la suite d'une place à constitution de parquet 6. 1308 procédures rapides, dont 137 comparutions immédiates, ont saisi la chambre correctionnelle du tribunal. Ajouté aux citations directes, toutes ces procédures ont permis de prononcer de 3599 jugements correctionnels. 502 requêtes ont saisi des jugements. Tout cela n'aurait pas été possible sans le dégouement du personnel de la chaîne pénale, qui, malgré les effectifs crédibles, a su faire face à une situation difficile. Je les en remercie. Voilà donc la loi et la tradition respectueuse. J'ajouterai que l'excellent facteur qui a été réservé par les responsables politiques et administratifs, par les auxiliaires de justice et par les services de police et de gendarmerie, m'a permis de mieux appréhender la réalité de cette circonscription judiciaire qui regroupe les arrondissements de Béthune et de Lange. Drogue et alcool, ici comme ailleurs, souvent dans un contexte de chômage, constituent le premier foyer de délinquance. Le développement de la toxicomanie a, depuis quelques mois, conduit gendarmes, policiers, douaniers, juges et procureurs, à intensifier la lutte contre les trafiquants et les revendeurs. Cet effort sera maintenu et le recours à la saisine des lieux d'instruction sera délevé. Je suis conscient que cela conduira à un accroissement de la charge des cabinets d'instruction. Je sais que ces dossiers de trafic et de revente de stupéfiants, avec leurs nombreuses inculpées, sont fort difficiles à jouer. Et je rends hommage aux magistrats instructeurs et aux policiers, aux gendarmes et aux douaniers dont les nombreuses investigations permettent d'asseoir et poursuivre du papier. Quant au délit connexe à la toxicomanie, si le simple usage continuera de donner lieu à la procédure de l'injonction thérapeutique, les vols et les violences que génèrent parfois l'usage de stupéfiants seront poursuivis selon la procédure de la comparution immédiate lorsque les circonstances le permettront. Il en sera de même pour les délits liés à la vue d'alcool. Une réponse immédiate, en effet, rassure la victime, limite le recours à la détention provisoire et permet aux délinquants ainsi qu'à sa famille de mieux gérer la sanction. Je n'en dirai pas plus sur l'activité traditionnelle du parquet. M. Mulet substitue, va maintenant vous parler d'autres activités par précieux qui, bien que constituant une lourde charge de travail, sont encore trop méconnue. M. le procureur de la République vient de présenter statistiques à l'appui, un tableau d'activité du parquet de Béthune au cours de cette année 1992. Si cette prestation suffraie est indispensable pour prendre la mesure de la juridiction, elle ne permet malheureusement pas d'appréhender dans sa globalité la charge de travail au quotidien d'un magistrat du ministère public. Si l'on se réfère au code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi pénale. Sous cette définition bien laconique se cache une foule d'attributions qui relèvent certes du domaine du droit pénal et de la procédure pénale, mais aussi du droit commercial, du droit civil, du droit du travail, de la procédure civile, etc. Ainsi, tous les mois, les magistrats du parquet de Béthune, qui ne sont aujourd'hui plus que 7 sur un effectif théorique de 9, représentent le ministère public aux 19 audiences collégiales, aux 4 audiences du tribunal pour enfants, aux 4 audiences commerciales, aux 4 audiences civiles en chambre du conseil, aux audiences des tribunaux de police de 5ème classe, de Carvin, Béthune, Oudin, Guévin et Lens, aux commissions d'application des peines et d'indemnisation des victimes, ainsi qu'à certaines audiences de la cour d'assises de Saint-Omer. Ils traitent l'ensemble des 40 000 plaintes et dénonciations reçues et apprécient la suite à leur donnée. Ils procèdent et font procéder que ce soit par courrier ou lors des permanences qu'ils assurent pour 5 d'entre eux, nuit et jour, dimanche et jour férié, à tous les actes nécessaires à la recherche et à la conflit des infractions à la loi pénale. Cette énumération, qui peut paraître fastidieux, n'est cependant pas exhaustive. Il vous a en effet été fait grâce des différentes tâches administratives, civiles ou commerciales. Et elle ne recouvre effectivement que les activités que l'on pourrait qualifier de traditionnelles du parquet. Cependant, si l'on se réfère à l'organigramme répartissant les différents services entre les magistrats du parquet, on découvre un rôle supplémentaire. La participation à la politique de la vie. La politique judiciaire de la vie. Voilà un concept qui aura marqué cette année 1992. Et beaucoup s'interrogent pour savoir ce qu'ils retrouvent précisément. Certains ont pu voir qu'il a été possible par ce biais d'obtenir des crédits. Et que nous avons pu largement en bénéficier, puisqu'il nous a été permis de conclure les contrats en emploi de solidarité pour pallier en grave carence en personnel des services du parquet, d'acquérir du matériel informatique et même d'obtenir un véhicule de fonction pour lequel nous espérons aussi obtenir un jour des crédits de carburant. Donc, comme un magistrat du parquet, je vous acquittais très récemment et qui est, je crois, ici présente, à qui j'aimerais au nom du parquet d'études rendre solennellement hommage, estime qu'ils n'ont pas attendu le lancement de ce programme pour faire de la politique de l'adulte et prendre en compte le contexte urbain dans chaque prise de décision. Plagiant ainsi, en quelque sorte, la célèbre tirade du Bourgeois Gentilhomme de Molière pour dire « la politique est un peu comme la prose, on en fait sans le savoir ». En fait, c'est le 5 février 1991 que M. le a lancé les fondements de la politique judiciaire de la ville, actuellement mise en œuvre dans 13 départements pilotes correspondant aux zones les plus urbanisées de France et dont le Pas-de-Calais fait partie. Le lancement de cette politique judiciaire répondait à deux principaux objectifs. Premièrement, faire en sorte que la justice participe plus efficacement à l'action menée sur les quartiers et communes en difficulté. Deuxièmement, éviter la dilution de l'action judiciaire en la recentrant sur ce qui fait de la spécificité de la justice. Cette dernière ne saurait en effet pallier les insuffisances familiales ou scolaires ou répondre aux problèmes structurels tels que le chômage. Elle a par contre la responsabilité d'assurer à chacun le respect de ses droits, aussi bien en matière pénale, dans le cadre de la lutte contre la délinquance par exemple, qu'en matière civile pour la protection de l'enfance en danger, en matière de surinvêtement ou de droits de la famille. Au cours de cette année 1992, nous avons répondu à ce double objectif. Au souhait de développement d'une justice de proximité par la création d'une antenne de justice à Hénin-Beaumont, à la recherche de nouveaux modes de traitement de la délinquance par la mise en place de solutions alternatives aux poursuites, les classements sous conditions, les injonctions thérapeutiques et la médiation pénale. L'antenne de justice d'Hénin-Beaumont a été inaugurée le 9 octobre dernier après une gestation rapide puisque le projet de convention n'avait été signé avec la mission moderne d'être humanitaire à la justice en mai 1992. Cette antenne fonctionne dans des locaux mis à notre disposition par la municipalité d'Hénin-Beaumont qui est par ailleurs recrutée un agent contractuel chargé du secrétariat et de l'accueil du public. Il faut rappeler qu'Hénin-Beaumont, troisième ville de la circonscription judiciaire, compte une population d'environ 27 000 habitants, qu'il s'agit d'un pôle important au regard de la délinquance et que le taux de chômage et la précarité y sont élevés. Cependant, les liaisons entre cette cité et le TGI sont difficiles. En effet, il n'y a pas de liaison directe par bus et la liaison ferroviaire impose un changement de train. La création de cette antenne a eu en conséquence pour objectif principal de développer une justice de proximité. En effet, si la justice se rend dans des palais de justice, elle doit continuer à y être rendue. Pour autant, l'éloignement des tribunaux, des quartiers et communes les plus concernés par la délinquance rend aléatoires les actions entreprises en matière d'accès aux droits, d'aide aux victimes ou de médiation pénale. Elle ne permet pas de développer des relations fructueuses avec les différents partenaires locaux. L'incompréhension manifestée par la population de certains quartiers face à l'activité des services chargés de l'application de la loi en est parfois la conséquence. L'antenne de justice permet l'accueil, l'aide et l'information des justiciables d'Elingaumont grâce à des permanences régulières de l'association départementale des deux victimes, de l'association socio-éducative de contrôle judiciaire, du service éducatif auprès du tribunal, du comité de probation et d'assistance aux libérés, du juge d'instance et du greffier en chef du tribunal d'instance de Carvin, de M. Gruson, conseillateur, du juge des enfants territorialement compétents et du parquet. Contrairement à la pratique de certaines antennes ou maisons de justice, il n'y a pas eu de véritable déconcentration parquetière au niveau du secteur concerné. Le substitut chargé de l'antenne se rend jusqu'à ce jour une fois par semaine, le mercredi matin à Elingaumont, pour recevoir les justiciables qui ont souhaité le rencontrer, et pour traiter localement les procédures simples qui n'ont pas été traitées dans le cadre de la permanence. Celles-ci donnent à leur lieu soit à des convocations par OBJ, soit à des classements sous condition ou rappel à la loi, ou alors à des suppléments d'enquête confiés au service éducatif ou à l'association socio-éducative de contrôle judiciaire. Malheureusement, même si les moyens matériels nécessaires à la réalisation de cette entreprise existent aujourd'hui, cette justice de proximité est coûteuse en homme, et elle ne doit pas porter préjudice à la justice traditionnelle sur dossier et au reste de la juridiction. C'est pourquoi, en raison des difficultés actuelles, la permanence à Elingaumont d'un magistrat du parquet sera un luxe que nous ne pourrons plus nous permettre d'assurer un intervalle aussi régulier. Aussi, si un traitement local des procédures pourra et devra être maintenu, la fréquence de la présence d'un substitut à Elingaumont deviendra provisoirement bi-hebdomatique. Après un trimestre de fonctionnement, un premier bilan peut être établi. Et si l'antenne de justice a eu, dans un premier temps, un peu de mal à se faire connaître, on peut être très satisfait aujourd'hui de l'activité actuelle. Ainsi, entre début octobre et fin décembre, 410 personnes ont été reçues à l'antenne de justice. Elles ont aussi été reçues individuellement par la secrétaire qui les orientaient soit vers les permanences à Elingaumont, soit vers les permanences du tribunal de grande instance pour les affaires plus complexes. Certaines requêtes, telles que les demandes d'aides juridictionnelles, ont pu être traitées immédiatement grâce à l'aide de la secrétaire. Durant ce seul trimestre, Mme Marguin, juge des enfants, et M. Potier, juge d'instance de Carvin, ont reçu respectuellement 60 et 70 personnes au cours de leurs audiences à Elingaumont. Chaque permanence accueillant, quant à elle, en moyenne 30 à 40 personnes. C'est donc à un besoin véritable qu'a répondu la création de cette antenne de justice, et ce taux de fréquentation en constante augmentation vient nous le prouver aujourd'hui. Nous nous sommes aussi efforcés au cours de cette année 1992 de lutter plus efficacement contre la petite délinquance, en utilisant de nouveaux modes d'action publique, les classements sous conditions et la médiation pénale. L'article 40 du Code de procédure pénale confie au procureur de la République le soin de décider de la suite à donner à l'infraction, et lui permet de ne pas engager de poursuite, même si ses éléments constitutifs en sont réunis. L'absence de poursuite ne signifie pas pour autant l'impossibilité pour le ministère public de décerner des avertissements ou même de soumettre le classement à la réalisation de certaines conditions ou obligations de faire, car il ne s'agit pas d'une peine, mais d'une mesure tendant à réparer l'infraction à laquelle le mis en cause est libre ou non d'acquiescer en toute connaissance de cause. Ainsi, de par la loi et depuis 1987, se pratique annuellement environ 150 injonctions thérapeutiques. Ces avertissements, notifiés en personne par le substitut chargé du service aux personnes ayant fait un usage illicite de tout méfiant, donnent lieu à un classement sans suite lorsque ces personnes se sont conformées au traitement médical qui leur a été prescrite et l'ont suivi jusqu'à son terme. Certains classements sans suite sont en outre assortis d'un avertissement décerné aux mises en cause, soit par les services de police, soit directement par le substitut. Le mis en cause est alors averti que l'affaire est provisoirement classée sans suite, mais qu'en cas de nouvelle infraction, elle sera reprise et jointe au poursuite. Depuis juin 1992, 100 mineurs ont ainsi été convoqués à des audiences de rappel à la loi en présence de leur ciblement responsable. Pour 80% d'entre eux, il y a eu directement classement 108 après rédaction d'un procès verbal signé par le mineur, ses parents et le substitut. Pour 9 autres, ce classement n'a eu lieu qu'après la justification de l'indemnisation des victimes. Pour les 11 derniers, le juge des enfants a été saisi directement après l'audience, soit en matière pénale, soit en matière d'assistance éducative. A ce jour, seulement deux d'entre eux ont fait l'objet d'une nouvelle procédure pour une nouvelle infraction. Une audience de rappel à la loi a également eu lieu à l'antenne de justice des nains baumont, 17 mineurs y ont été reçus. Il est cependant nécessaire que des plaintes ne soient pas classées sans suite en raison du peu de gravité de l'infraction, alors même que la réparation du préjudice n'est pas assurée. Pour cela, lorsqu'une poursuite ne lui paraît pas opportune. Le magistrat du parquet peut donner un délai pour régulariser, soit par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie, soit lui-même après convocation, tel est le cas pour les mineurs. Il peut aussi renvoyer l'affaire vers leur service départemental de médiation pénale. C'est là le domaine privilégié des conflits familieux, des conflits de voisinage et des violences réciproques. qui, non traités ou maltraités, sont susceptibles de dégénérer rapidement, alors même que les engagements contractuels peuvent les pallier. Le médiateur, mandaté par le parquet pour réaliser la mesure, convoque les parties en faisant état de la mission qui lui a été confiée. La médiation se compose ordinairement d'un entretien préalable avec le mis en cause, puis avec la victime. Ensuite, d'une ou plusieurs rencontres entre les parties, sauf bien sûr si le contexte particulier de l'affaire s'y oppose. Dès que le constat d'accord a été établi, le médiateur accompagne le déroulement de la mesure. L'importance et la durée de son travail variant évidemment selon la nature du conflit et les obligations mises à la charge de l'auteur. Lorsqu'il constate son impossibilité à poursuivre son action ou qu'il considère la mesure comme terminée, il adresse un rapport définitif au procureur de la République. Dès lors que la médiation pénale a atteint son but, l'affaire est classée sans suite. En cas d'échec, le ou les mille en cause seront envoyés devant la juridiction compétente. Au cours de cette année 1990, les médiateurs du ressort ont été saisis 426 fois. Ces saisies ont donné lieu à 55% d'accords, à 36% d'échecs, 9% étant encore en cours de traitement. Un décret du 5 novembre 1992 prévoit dorénavant un financement spécifique sur le frais de justice des missions de médiation pénale. Cette juste rémunération des médiateurs qui, pour certains d'entre eux, agissait de façon tout à fait bénévole. Et la création récente d'une association regroupant l'ensemble des médiateurs et conciliateurs du Pas-de-Calais va permettre d'augmenter le recours à telle mesure. Traiter rapidement, localement et de façon appropriée les affaires simples grâce à une meilleure connaissance du contexte et une présence accrue sur le terrain tels sont les objectifs de l'antenne de justice des Nimbomé. Responsabiliser l'auteur de l'acte et prévenir ainsi sa récidive. Réparer immédiatement le dommage causé à la victime. Réconcilier le cas échéant les deux parties tels sont souvent parties au classement sous condition et à la médiation pénale. Des objectifs qui, malgré la pénurie de moyens, seront poursuivis au cours de l'année à venir, même s'ils ne figurent pas dans ces statistiques qui sont censées rendre compte de notre activité. Merci. Je vous remercie. Avant de vous présenter votre juridiction en matière civile, je souhaite que, réellement, M. le vice-président Léna vous présente des activités d'une chambre spécifique, de la chambre commerciale. M. le président Léna vous présente de l'activité de la chambre commerciale. dans la mesure où, quand même, c'est une activité relativement importante et qui résume dans ce tribunal. C'est aussi une originalité de ma juridiction dans la mesure où, pour des raisons essentiellement historiques, en France, nous possédons un système très, très composique pour juger de la chambre commerciale. Dans les anciens, dans les cours de Colmar, les anciens d'Advace Lorraine, c'est un système d'écheminage qui réunit des magistrats professionnels et des magistrats qui sont des commerçants élus. Dans la plupart des villes de France, c'est un système de commerçants élus qui concouvent un tribunal de commerce. Et enfin, dans environ 25 juridictions, nous connaissons un système comme l'un autre, qui est celui du magistrat uniquement professionnel, qui forme à l'intérieur du tribunal de Vendassance une chambre spécialisée pour juger les affaires commerciales. Nous faisons donc partie de cette dernière catégorie. Et à l'intérieur de cette catégorie, nous sommes, de loin, par le volume d'activité, la juridiction la plus importante. Qu'on permette quand même d'ajouter que si le recours au tribunal de commerce élu est une survivance historique, c'est une survivance historique de l'ancien régime. Et c'est aussi une originalité française, puisque seule la France stratégique possède un système de juge. Les autres pays d'Europe possèdent pas un système de juge professionnel. On peut donc penser que c'est une armance qu'on pense avec nos complexes provinciaux. On n'est pas à la traîne de l'organisation financière de nos préfigures sans doute. Je pense que l'éducation du pays européen nous permettra de connaître plus tard. Nous avons deux tâches essentielles. de gérer la vie quotidienne des commerçants finalement, à la fois dans l'organisation administrative de la vie commerciale, en liaison d'ailleurs avec les chambres de commerce et le centre de formalité des entreprises qui fonctionnent dans les chambres de commerce, et d'autre part traiter les litiges courants entre commerçants, ce qui représente une part très importante de notre activité. Il faut donc savoir que le tribunal c'est d'abord un grève, un grève qui comporte un nombre important de fonctionnaires, et dont l'activité quotidienne est une utilité permanente pour les commerçants et les bureaux. C'est le grève du tribunal de commerce qui tient le registre du commerce des sociétés, qui tient le registre des portées, qui recueille les publicités des actes des sociétés, qui recueille également les bilans qui sont publiés en train d'avis par les SA et les CRM. C'est-à-dire qu'il y a là une mine de renseignements qui sont utilisés quotidiennement par les professionnels et qui facilitent notamment l'accès des entreprises au crédit. Il est très important à la fois pour les banquiers, pour les sociétés d'assurance crédit, d'avoir un accès actualisé, rapide, à des documents qui leur permettent d'apprécier les risques qu'ils prennent quand ils prennent de la rente, quand ils accordent une assurance crédit. D'autre part, cette activité est, contrairement à toutes les autres activités du tribunal, une activité qui est rémunératrice pour l'Etat, puisque le greffe du TGI en matière commerciale fonctionne comme du greffe commercial, c'est-à-dire que les citoyens et les études sont égaux avec les citoyens de toute la France et l'accès à la justice en matière commerciale demeure pénible. D'autre part, il y a une intervention quasi quotidienne également du président du tribunal, parfois de requêtes, puisque une grande partie des actes de la vie annuelle, cette fois-ci, non pas quotidienne, mais sociétés, nécessitent des requêtes présidentielles. Il s'agit de reporter les assemblées générales, il s'agit de nommer des commissaires à la fusion, qu'il s'agisse de désigner des commissaires au monde, qu'il s'agisse également, parfois en référence, de désigner des administrateurs de l'histoire pour des sociétés qui ont, du grand-délément, perdu leur direction. Enfin, toujours dans l'activité courante des affaires, une grande partie de notre activité consiste à trancher les litiges entre commerçants, les litiges entre associés à la culture et à la vie des sociétés. C'est l'année essentielle de notre travail en volume, et ce rôle ne fait que croître d'année en année, ce qui fait penser que, finalement, les commissaires sont contents de leur juridiction, puisqu'ils n'hésitent pas à y arriver. Entre 87 et 92, sur une durée de 5 ans, par exemple, le nombre d'affaires mises au rôle général est passé de 1843 à 2335, c'est environ 500 affaires à plus. Le nombre de jugements rendus est passé de 1949 à 2280. C'est-à-dire que la juridiction s'est révélée jusqu'à maintenant apte à éponger, si l'on peut dire, ce surcroît d'activité et le faire maintenir en maintenant des délais de patron des affaires très élevés. De même en 2018, en 1992, nous avons rendu 280 tendances de vagues carré, c'est spectaculaire, puisqu'en 1987, il n'y en avait que 89. C'est-à-dire que les modes de saisine en matière commerciale permettent une très grande souplesse, une raie de rapidité du traitement des affaires, et de même, elles permettent également aux sociétés, ce qui est très important pour leur siège judiciaire dans notre ressort, de centraliser la totalité de leurs consciences pour toute la France, devant un seul tribunal, c'est-à-dire notamment la montée en puissance de la juridiction directuelle. Mais à côté de cette activité qui dénote presque la bonne santé du ressort, parce que s'il y a des litiges commerciaux, c'est qu'il y a beaucoup de livraisons et beaucoup de commandes, donc à la limite c'est presque un bon signe. Nous avons également une activité beaucoup moins gaie, et qui elle aussi a connu une croissance importante, qui est une activité liée aux difficultés des entreprises. Il y a à la fois, sans doute, la réforme de 1985 et la crise économique des dernières années, qui ont amené une explosion de ce type d'affaires, puisque en 1986, c'était la première fois que l'utilisation aérienne, nous avons ouvert 222 procédures de réformes judiciaires, et nous avons connu la pointe maximum l'année dernière, en 1991, avec 462 sous l'affaire. C'est un doublement sur l'effort. Depuis, la vague s'est un peu retirée, puisque nous n'avons ouvert 395 procédures en 1992, donc c'est une diminution spectaculaire. Mais il faut souligner que ce chiffre rassurant est simple, en l'heure, et qui ne doit pas nous amener un optimisme démesuré. En effet, c'est une exception au niveau national, et sur le niveau national, les procédures collectives ont continué à croire. C'est une exception qui semble être liée, d'ailleurs, au Nord-Pas-de-Calais, des informations qui nous procurent sur d'autres tribunaux de commerce, font état, notamment, en Bétho-Coin, une légère régression du nombre des entreprises. Dans l'état actuel, la ressortie des entreprises est dans un état déplorable, notamment aux déplorables, pour normalement élever des intérêts qui sont prélevés sur les finances des entreprises, et des craintes très sérieuses sur la situation des entreprises de la plus importante pour l'année dernière. D'autre part, ce qu'il faut constater, c'est que, même s'il y a moins d'entreprises qui arrivent au redressement policier, elles viviennent dans un état beaucoup plus délabré, et le nombre proportionnel de liquidations augmentées considérablement, elles sont passées de 240 à 376 pour un an, ce qui veut dire que, de moins en moins, le redressement est possible alors que la procédure a été ouverte. Les plans en redressement sont très rares, on en a fait 40 en 1992, et bien souvent, leur durée de vie ne dépasse pas de 2 à 3 ans, par exemple, on en a résolu 11 en 1990. Alors il y a des branches anglières de l'activité qui se prévient, je pense aux petits commerces, notamment aux petits commerces de la population, je pense aux difficultés chroniques de branches entières, comme le jour où l'on dit, la défection, à la disparition de toutes les activités secondaires qui avaient été existées par l'activité des houillères, des houillères, comme on dit ici, et enfin, une mortalité tout à fait impressionnante des entreprises de bâtiment, extrêmement rapides et qui, en général, ont des effectifs considérables, c'est dimensionné d'ailleurs par rapport au chiffre d'affaires. Enfin, on note un tellement qualitatif, et j'ai constaté avec une certaine inquiétude, dans les 3 derniers mois, l'apparition de dépôts de bilans, comme on dit vulgarement, de dépôts de bilans d'entreprises importantes qui étaient, contrairement à ce qui se passait avant les entreprises, bien gérées. C'est-à-dire que c'était des situations qui étaient plutôt confortables, ou en tout cas honnêtes, des ratios tout à fait générables, mais qui se trouvent face à une disparition pure et simple des marchés. Donc, une absence totale de commandes, il y a là un sujet d'inquiétude qui est important, puisque tant que ce sont les entreprises mal gérées, qui meurent ou peu, sans faire une raison, en disant que c'est un peu la justice immanente du monde des affaires, quand il s'agit de voir disparaître des employés, bien gérées, relativement vulgaires, et elles sont financiers frais, et à l'une de la société sérieuse. Face à cette situation préoccupante, on peut espérer une amélioration dans deux directions. La première ne dépend ni de coups, ni de nous, c'est une amélioration de la conjoncture, et on peut tous l'espérer. La deuxième, c'est de mobiliser les énergies de tous, c'est-à-dire des élus, des administrations publiques, du tribunal. Il s'agirait de développer régulièrement une politique de détection et de prévention des difficultés des entreprises. Beaucoup parmi nous, dans cette salle, ont des éléments d'information, ont, comme nous d'ailleurs, des bribes de pouvoirs qui demandaient l'autorité de l'État. Chacun a ainsi son information, ses moyens d'action, chacun dans son domaine fractionnel. La loi du 1er mars 1984, par exemple, pour le tribunal, permet de mettre en œuvre une procédure de réglementaire qui a l'avantage d'être secrète et d'éviter toutes les publicités désastreuses liées aux réactions judiciaires. Mais elle ne peut être mise en œuvre que ce que les chefs d'entreprise prennent l'initiative de la demande. Et il faut qu'ils la demandent quand c'est encore possible. Il y a là un travail de détection d'informations en fait. Le tribunal dispose des moyens juridiques pour aider. Il ne dispose pas toujours des moyens de détection et surtout des moyens d'information. Le point de vue, le monde des de la ferme, c'est un manque cruel d'information. Et il est nécessaire de détecter plus vite les difficultés et d'orienter les entreprises concernées vers ces procédures concilières. pour cela, il faut une collaboration de tous les intervenants, les chambres de première, les élus, les administrations fiscales et sociales, les établissements bancaires, etc. Dans cet esprit, nous avons commencé à travailler en partenariat avec les chambres de première, notamment, pour l'élaboration d'études, en tout cas, avec les chambres de première. Et chaque fois que nous pouvons, nous participons à tout ce qui a été mis en oeuvre notamment le gouvernement et son autorité des cellules d'alerte qui sont au sein de chaque contexte. Donc un travail de détection, un travail d'information. Et à ce prix, peut-être, nous pourrons prouver suffisamment de confiance auprès des établissements bancaires pour soutenir ces présents bruits qui sont à l'heure actuelle dans un état criminel. Je voudrais insister, en terminant, sur le coût social et humain des défaillances d'entre eux. Un chiffre pour 1990, ce passif cumulé de tous les pays en France, c'était en novembre 1990, il restait encore un mois. C'était quand même 200 milliards de francs. C'était une perte sèche pour toute l'économie. Ce passif, il faut y ajouter le coût des licenciements qui supportait le plus grand paracétif dont on connaît à l'heure actuelle la situation financière difficile. Et il s'accumule en plus de façon tout à fait exponentielle dans les tout derniers mois d'exploitation. C'est-à-dire qu'une intervention 3 mois, 4 mois, 6 mois avant le dépôt de finances, pourrait permettre de gagner sans doute de moitié les passifs. D'autant plus qu'il y a, à côté de ce groupe économique, un plus social dans la situation d'emploi très très clair que nous connaissons, chaque fois à l'heure actuelle que nous licencieons un salarié dans une entreprise d'utilité, chaque fois que nous liquidons un petit commerçant qui s'affecte souvent, nous ne sommes pas sûrs qu'il ne va pas entrer dans cette spirale de l'exclusion qui semble caractériser les années récentes et qui mène à des étapes qu'on a dû déplorer récemment ces gens qui sont appris. Je pense notamment aux petits commerçants qui, en perdant leur fonctionnaire, se feront aussi leur domicile. Il y a donc un coût social, un coût humain, un coût économique. Et il est tout à fait nécessaire et urgent que nous ouvrions de concert pour obtenir un changement des mentalités. C'est vrai que malheureusement, c'est une fonction traditionnelle de juridiction commerciale. C'est vrai que malheureusement, cette fonction aussi, elle est traditionnelle, ne m'occupe pas de l'activité. C'est dommage. Il y a là des possibilités juridiques. Et je crois que c'est par une collaboration de tous les intervenants, et y compris d'ailleurs du secteur du pays et du secteur mancaire, qu'on peut arriver à détecter, à augmenter, et peut-être à sauver un certain nombre. J'ai tant entendu qu'à l'heure actuelle, il ne nous agite plus. Malheureusement, dans la situation actuelle, de créer des activités nouvelles, mais j'essaie de sauvegarder ce qui existe déjà. Merci pour votre attention. Merci, M. le Président. J'ai demandé que M. Viena prenne la parole à nous présenter la chambre commerciale de notre tribunal, et je préviens ce qu'il le fasse pour trois raisons. Pour trois raisons, tout d'abord parce que l'existence de cette chambre, vous l'avez vu, présente une certaine originalité dans notre organisation judiciaire. Ensuite, parce qu'il m'apparaissait souhaitable de mettre en évidence une structure dont le poids statistique est réel dans notre juridiction. Et enfin, et peut-être surtout parce que les propos qui viennent d'être tenus sont pour moi l'occasion d'insister sur une démarche qui était la nôtre en 1992 et que nous entendons poursuivre. En présentant cette démarche, je répondrai déjà en partie à l'obligation d'information que me prescrit le législateur. Une démarche qui a pour objet de développer en permanence l'insertion de notre tribunal, l'insertion locale de notre tribunal à travers des actions d'ouverture concrètes et visibles. Développer surtout le ressort, car c'est là la finalité, afin de mieux remplir notre mission de juge. Une démarche qui s'est organisée autour des idées suivantes. Informer tout d'abord. Nous informer ensuite. Nous informer pour bien connaître et bien comprendre notre ressort, cet objectif étant à l'évidence nécessaire dès lors que la mobilité fait partie intégrante de la carrière des juges. Nous informer pour mieux remplir notre mission essentielle, notre mission fondamentale, qui est la que de juger. Informer tout d'abord. Informer nos concitoyens de plus en plus perdus devant la complexité croissante des rapports économiques et sociaux, afin de leur faire admettre que la justice ait leur recours. Un recours naturel, un recours nécessaire, un recours accessible. Développer la présence judiciaire dans le ressort. Favoriser l'accessibilité à la justice. C'est la finalité que nous avons tendu donner notamment aux opérations dites de justice de proximité dont vous a parlé M. Bula à l'instant, qui ont été menées en 1992, en créant une antenne de justice à Yann-Beaumont, en améliorant les conditions d'accueil, en nous attachant également à développer notre réseau de conciliateurs dans les cantons. Informer d'abord. Nous informer aussi. C'est l'objectif que remplissent ainsi les magistrats de la chambre commerciale lorsqu'ils travaillent en collaboration avec les chambres de commerce et d'industrie de Béthune et de Lens, et lorsqu'ils animent des sessions de travail destinées à ramener, par exemple, que la loi du 1er mars 1984 donne à l'autorité judiciaire des moyens de régler et de régler de façon amiable certaines difficultés rencontrées par les entreprises. Informer. Informer. Nous informer. C'est aussi l'objectif qui anime juge, juge d'instance, juge des enfants, parquetier lorsqu'ils participent, conjointement avec l'Éducation nationale, à des opérations destinées au mois de juin dernier à Béthune, dans quelques semaines, cet hiver, à Yann-Beaumont, à des actions destinées à mieux faire connaître aux chefs d'établissement et aux enseignants l'institution judiciaire, son fonctionnement, sa finalité, ou lorsqu'il s'adresse directement ou indirectement aux citoyens de demain que sont les élèves en s'attachant à leur faire admettre que la vie sociale est faite de droits, mais aussi d'obligations, et que l'institution judiciaire est un retour nécessaire à la reconnaissance de ces droits et à la solution des victimes. Informer. Nous informer. C'est aussi le but recherché lorsque des magistrats participent autour des élites, aux conseils communaux de prévention de la délinquance, structures sans doute importantes au développement harmonieux de la vie locale, et auxquelles les chefs de partis de juridiction sont en train d'ailleurs de participer personnellement des hommes. Informer. Informer. Nous informer, c'est encore l'objectif qui est recherché par notre conseil de justice pénale, créé par les magistrats de la chambre correctionnelle à train. Et je cite ici l'exposé des motifs de la création de cette structure, car la démarche me paraît exemplaire, afin donc, je cite, de permettre aux magistrats correctionnels de rompre leur isolement, de mieux dialoguer, qui entendent avec leurs partenaires traditionnels et avec la société elle-même, afin de mieux identifier les problèmes de délinquance spécifiques au ressort, et de repérer les actions mises en place au niveau local, pour prévenir ou pour lutter contre la délinquance, et offrir ainsi une réponse judiciaire adaptée. Notre conseil de justice pénale, qui est à quatre reprises en 1992, aura réuni au sein même du tribunal et le lieu, comme la démarche me paraît, symbolique à tous égards. Gendarmes, policiers, avocats, médecins, représentants des différentes administrations de l'État, représentants d'associations et élus, et vous étiez de plus en plus nombreux à nous rejoindre, mesdames et messieurs les élus, et nous y avons été présents. Cette énumération des actions menées en 1992 dans notre juridiction, dans un esprit d'ouverture, avant l'acte de juger, mais pour mieux le préparer, et sans que cela n'affecte quand rien notre indépendance, n'est pas limitative. Sans doute aurais-je pu évoquer aussi certaines actions menées à travers notamment la politique judiciaire de la Ville, en collaboration avec les autres services de l'État et des collectivités locales et de l'étanglement, qu'il me soit simplement permis de réaffirmer que notre juridiction continuera à faire sienne toute démarche qui sera fondée sur la confiance réciproque, sur le partenariat et la contractualisation d'objectifs en commun, et lors de cette démarche tendra à compenser à la fois la présence judiciaire dans le ressort, l'accessibilité à la justice et le sentiment de citoyenneté chez les habitants. Informer, s'informer, s'informer pour mieux connaître et mieux comprendre notre ressort, s'informer pour mieux juger, car juger, là est notre mission fondamentale. En 1992, l'activité de notre tribunal dans les matières civiles et commerciales aurait été la suivante. 5.985 dossiers ont été enrôlés, dont 3.650 en matière civile et 2.335 dans le domaine commercial. 5.651 dossiers ont été évalués. 1.679 ordonnances de référé ont d'autres parts été prononcées, dont 860 ordonnances présidentielles, 315 en matière commerciales et 521 en matière matrimoniale. des chiffres sont sensiblement comparables à ceux enregistrés au cours de l'année précédente. J'ajoute que les juges des enfants ont eu à se pencher en 1992 sur les difficultés rencontrées par 3.436 mineurs et que les juges de l'application des peines ont suivi 966 condamnés. Nos délais d'évacuation en matière civile et commerciales sont actuellement de 10,3 mois par dossier en moyenne. Ils sont de ce fait inférieurs à la moyenne nationale. Pourtant, ces résultats ont été difficiles à atteindre. Car notre greffe aura connu cette année, à nouveau, d'importantes difficultés de fonctionnement liées tant à l'inadaptation bien connue de nos locaux qu'à la pénurie de nos effectifs. Et ainsi, à l'heure où je vous parle, 12 postes de fonctionnaires sont vacants, ce qui représente un peu plus de 11% de nos effectifs budgétaires. J'ajoute que 12 à 15% des postes de magistrats du siège sont en permanence dénourés vacants en 1992. Malgré cette situation défavorable, notre juridiction ne sera donc attachée. sous votre autorité et forte de votre action, M. le Premier Président, M. le Procureur Général, à maintenir le cap. Il me soit donc permis d'en féliciter chaleureusement l'ensemble des magistrats et des frontières de ce tribunal qui ont su relever le défi et maintenir le déni rapide. Vous ayant annoncé les grandes tendances de l'action menée par notre tribunal en 1992, j'ai aussi les principaux résultats statistiques. et j'ai ainsi, je crois, rempli l'obligation d'information que me prescrit chaque année le législateur. J'en aurai terminé lorsque je vous aurai salué, M. le Bâtonnier-Founier. M. le Bâtonnier-Founier, vous venez, après deux années d'exercice, le Bâtonnier-Founier, nous avions pris nos fonctions ensemble dans les premiers jours de janvier 1991. Nous avions de l'avis construit une relation sur des bases simples, celle de la concertation, du dialogue constant, de la confiance, du respect mutuel, avec toujours une volonté commune de résoudre les problèmes sans tarder. Ce que vous avez appelé une méthode de travail, notre tribunal la pratique désormais régulièrement avec les autres auxiliaires de justice, avec les officiers, que nous rencontrerons d'ailleurs dès lundi prochain pour travailler la mise en place des nouveaux juges de l'exécution, avec le notaire aussi avec lesquels mon travail est déjà prévu au mois de l'évrier. Qu'il me soit permis pour conclure, et avant de vous donner la parole, M. le Bâtonnier-Fouillard, de me tourner vers vous, vous qui très symboliquement avez choisi d'être accompagné des jeunes avocats qui viennent de prêter serment, je me tourne vers vous afin de vous féliciter à nouveau de votre élection et de vous redire ma volonté farouche de concertation et mon entière disponibilité. Car nous savons, M. le Bâtonnier, que l'existence de relations harmonieuses entre une juridiction et son parole sont, au-delà de toutes les mesures qui peuvent être prises par ailleurs, et la condition première, essentielle, peut-être fondamentale, pour que puisse être rendu ce à quoi nous œuvrons tous une justice de qualité, une justice humaine, une bonne justice. M. le Bâtonnier-Fouillard, vous avez la parole. M. le Président, permettez-moi de vous remercier pour ces mots particulièrement chaleureux que vous venez de m'adresser. Ils me vont droit au cœur, je n'en ajouterai pas plus. Je voudrais également prier les très nombreuses personnes qui sont derrière moi, à qui je tourne le dos, de bien vouloir me pardonner de ma décadence, mais sachez que ce désagrément, je le partage, puisque vous voyez, devant moi, six personnalités également qui tournent le dos, et il est bien évident que cela, ni de leur part, ni de la vienne, n'est volontaire. Mme le Premier juge, au nom du barreau, je tiens à m'associer au souhait de bienvenue qui vienne d'être exprimé. Je le fais avec sincérité et avec chaleur. Avec sincérité, car j'imagine les contraintes que rendons un magistrat, éternel oiseau migrateur, contraintes dans la recherche d'un équilibre personnel, souvent prenie en question par des mutations, nous en sommes en retenus liens. Je le fais également avec chaleur, car vous trouverez ici, et ce ne sont pas demain, un climat dans lequel baignent les relations magistrates européennes. Ce climat est la démonstration de ce que M. le Premier Président décrivait récemment, une aptitude empreinte de correction et de considération pour la personne de son interlocuteur ou de son honrêteur. Je me félicite personnellement de ce climat, et je serai heureux qu'il se perpétue sous mon bateau. Madame le Premier juge, j'espère, et je prends d'ailleurs le pari qu'un jour, le plus loin possible, quand vous évoquerez votre passage avec lui, ça ne sera peut-être pas avec des regrets, mais ça sera peut-être avec une certaine nostalgie. Pour nous permettre de lier plus rapidement connaissance, permettez-moi de vous présenter le barreau auquel je suis fier de parler. Ce barreau est, en 1993, composé de 63 avocats. Il a connu cette année trois départs. D'abord, le départ de M. Chauty, ancien conseil juridique, avocat à nouvelle profession. Pendant, malheureusement, une seule et trop courte année, M. Chauty a été immédiatement élu au Conseil de l'Homme, où il a pu faire apprécier les qualités d'un homme pour lequel l'adjectif de « sage » vient immédiatement à l'esprit. Départ également du bâtonnier Lubrano, bien plus connu, certes. M. Lubrano est un ancien avocat et ancien bâtonnier d'Algérie et qui, à l'instar de millions de pieds noirs, par son courage, a fait face à des événements tragiques et qui a parfaitement réussi dans les fonctions d'avoué qui ont été les siennes de 1962, tout le monde se souvient de cette année terrible, à 1972. 1972, c'était une première réforme de notre profession et, par le fait même, M. Lubrano est redevenu avocat toujours avec le même bonheur. Sa compétence professionnelle, la valeur de l'homme, lui ont valu d'être portée à la tête d'une des plus importantes associations du barreau de France, il s'agit de l'AMAF. A tous deux, je souhaite, selon la formule consacrée, une longue, heureuse et paisible heureuse. Ce n'est pas sans un serment de cœur que j'évoquerai la mémoire du bâtonnier qui lui, magistrat, puis avocat, notre confrère s'est effondré en plaidant devant la cour d'assises du pas de quête. Son âge aurait certes commandé qu'il prenne du repos, ou à tout le moins qu'il évite les angoisses, la tension, le stress que présente tout procédateur. Tenter d'en convaincre le bâtonnier qui lui aurait été peine perdue. Toujours prêt à s'enflammer pour une cause qu'il avait faite saine, lui qui était d'un abord si paisible était un bonitin de vos bras du cœur. Je peux personnellement témoigner. Bâtonnier et lui, vous avez une mort glorieuse, n'ayons pas peur des mots. Une mort qui seule a pu réduire l'avocat que vous étiez au silence. Sachez que votre souvenir est toujours présent dans mon cœur et que nous vous gardons en exemple. Trois débats. Cinq arrivés. Chiffres records d'un millésime, certes abondant, mais également de qualité. Avec votre aimable autorisation, M. le Président, je demanderai, puisqu'il n'y a pas de protocole judiciaire pour l'installation de nouveaux avocats, je demanderai à mes cinq jeunes confrères de bien vouloir se présenter individuellement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Fabigny eniffure. Jean-Claude Rousseau Frondo. Je vous remercie. Je serai collaborateur de Maître Blondet. Très bien et cher. Je serai collaborateur de Maître F. accueillis, qu'ils exerceront leur nouvelle profession non seulement avec talent, mais également avec la profité chère à M. le procureur général. Les accueillir est pour moi une réelle satisfaction, vous en doutez, ils sont un gage de la bonne santé de notre part. Nous tous, en entrant dans ce tribunal par la grande porte, nous avons été accueillis par deux dames. Les sourires les plus charmeurs de M. le Président, l'humour le plus fin de M. le procureur, laisseront toujours ces deux dames de marbre. Et pour cause, puisque telle est leur nature, je dirais même telle est la matière dont elles sont faites. Vous avez bien entendu reconnu les deux allégories qui ornent le fronton du palais. La dame de droite s'avance les bras tendus vers celle qui tient une balance et qui, elle, se trouve à gauche. De mauvais esprit, mais il n'en a pas ici, aurait pu imaginer qu'il s'agisse d'une allusion à la place du marché tout proche et que cela représente la scène d'une cliente un petit peu somnambulesque qui irait rencontrer une marchande de légumes qui elle-même tient à sa balance pas du tout. Vous le savez bien, il s'agit de deux représentations de la justice, façon entre deux guerres, à une époque où ce bâtiment, dont le regrettait le président Perrault, déjà qu'il tenait autant de la piscine que du casino, à l'occasion de l'édification de ce calais. On a pu écrire des formules sur ce canton telles que « Duralex sedlex » et à l'époque, on pouvait également utiliser des maximes telles que « Le glaive de la justice n'a pas de fourreau ». Tout ceci, pour reprendre une expression à la mode, nous paraît quelque peu obsolète. Les esprits, ces heureux, ont progressé et de toute façon, ils ne pouvaient pas en être autrement. Malheureusement, malheureusement, l'intendance, elle, n'a pas toujours suivi. Et pour ma part, je suis persuadé que si les critiques pleurent sur cette malheureuse justice en permanence, il suffit d'ouvrir n'importe quel poste de télévision pour entendre ces deux genres de critiques, ouvrir n'importe quel journal, eh bien je crois que ces critiques sont la conséquence de ce que l'État, depuis des décennies, je dis bien des décennies, semble avoir délibérément décidé de traiter cette justice en pari. Alors que, ne l'oublions pas, la justice, tout au moins je la considère comme telle, est le véritable carrefour de notre vie sociale. Que ceux qui ne connaissent la situation sur le terrain qu'à l'occasion de manifestations comme celle d'aujourd'hui, veuillent bien prendre la peine de gravir deux escaliers en sortant du palais, l'escalier de gauche Paris, et ensuite le second escalier. Au début d'un couloir, ils verront un premier bureau. Ce premier bureau, c'est le service des faillites, cher à M. le Président Lénard. Et j'avoue pour ma part, quand je vois sur 18 mètres carrés, encombrés de 4 ou 5 bureaux, encombrés de classeurs multiples, encombrés de piles de dossiers dans tous les sens, je comprends mal comment un service des faillites ne peut pas être frappé d'une mesure du même nom. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces 18 mètres carrés, eh bien, vous avez 4 dames qui vous sourient toujours, qui vous donnent des renseignements quand vous les demandez, abandonnant les tâches, aux combien de occupants qui sont les deux. Que dire de la cohabitation sur 12 mètres carrés, d'un président de chambre correctionnelle et d'une présidente de chambre aux affaires matrimoniales. Il pourrait être procédé au même avant-père, dans tout le palais, et il suffit d'évoquer le nom de Médina pour comprendre ce que cela veut dire. Je le ferai mis d'ailleurs, et je crois qu'un de mes prédécesseurs l'avait dit, à la perspective d'une visite d'un inspecteur du travail dans ces lieux, il y aurait matière à un certain nombre de procès-verbaux dans le monde. Malgré tout cela, malgré ces conditions pour le moins difficiles, malgré un contexte de 8000 lois, je ne les ai pas comptées, c'est absolument évident, mais je crois qu'actuellement en France, il y a 8000, 8000 lois qui sont d'accueil. Malgré un contexte de 90 000 lecteurs, sans compter les arrêtés, les circulaires, est-ce que vous me permettrez de qualifier autre bafouille ? Je serais tenté de dire, en parlant de la justice et de paraphrasant cela Galilée, de la justice bétunoise, et pourtant elle tourne. L'explication est simple. Tous ceux qui composent la grande famille judiciaire, ma famille, les juges, les greffiers, les éducateurs, les huissiers, les avocats, etc., se sentent investis d'une mission essentielle. Je dirais même d'une mission sacrée, qui est de rendre un bébé à vendre le droit, qui est le ciment de cette vie sociale à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Si l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il fait, je vous souhaite, je nous souhaite, pour 1993, de connaître le vrai bonheur. Stendhal disait, le vrai bonheur, c'est d'avoir pourmetté sa passion. La nôtre est d'autant plus forte qu'elle est une quête de toujours meilleure justice. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, je souhaite que vous voulez terminer l'année 99 clause et l'année 99. Si je desserre l'acte à M. le Président de cette réquisition, je déclare l'année judiciaire 92 clause, l'année judiciaire 93 ouverte. Je dis que du coup, il sera adressé le procès-verbal, enfin, en n'ayant pas manqué au nom de tout le tribunal, de vous souhaiter que, lors aux années 93, je suis heureux maintenant de vous convier à une réception radicale qui est organisée dans le haut du tribunal, qui est en solennelle, élevée. Merci. 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 Merci.